Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Koulibaly a clôturé lundi le dialogue politique sur le code électoral qui s'est achevé sur des points de désaccord entre pouvoir et opposition. Les discussions pour la révision du code électoral ont débuté début janvier. Nous avons noté des points de convergence, d'accords, de convergence possible, des accords et des recommandations, a affirmé M. Gon Koulibaly dans son discours. Il s'est réjoui que les questions du relèvement du cautionnement dans une fourchette discutée, du parrainage admis par tous, et, la transhumance figure parmi les points d'accord et de convergence possibles. Concernant les points de divergence et recommandations faites soit à l'administration, soit à la C, Commission électorale indépendante, pour rendre le processus électoral plus efficace, Amadou Gon Koulibaly a promis de rendre compte au Président Alassane Ouattara et au gouvernement qui avisera sur l'ensemble de ces points. L'opposition qui était présente dans son ensemble à la cérémonie a dénoncé une clôture unilatérale. De façon unilatérale le Premier ministre vient de clôturer son dialogue, c'est le dialogue du gouvernement, l'opposition n'est pas concernée, a réagi Kouakoukra, un responsable du Front Populaire Ivoirien, FPI, dirigé par Pascal Affinguesan, face à la presse. La Présidente de l'Union Républicaine pour la Démocratie, UR, opposition, Daniel Bonny Claverie qui espérait des discussions s'édite surprise de la fin du dialogue politique. Une partie de l'opposition notamment la CDRP, Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix, aide, ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté, et l'UR avait déploré de profonds désaccords avec le gouvernement dans les discussions sur le Code électoral. Ils avaient exprimé leur ferme opposition à toute idée de parrainage pour les candidats à la présidentielle, et le relèvement du niveau du cautionnement, dans une déclaration commune début février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada